Pourquoi on n'irait pas sur une classe industrie qui pourrait faire que le collège puisse sortir de l'école et vive la vraie vie, c'est-à-dire à quoi ça sert des maths, à quoi ça sert du français. Une grande partie du Val Ligérien, que ce soit de la Nièvre ou cette partie du Cher, a été abondée par l'industrie. La Gherche dispose de plusieurs industries et notamment des industries de qualité puisque une des entreprises avec laquelle nous sommes en partenariat fabrique des pièces pour Airbus et aussi pour l'Arbé. On a vraiment des objectifs pédagogiques. Un des premiers qui coule de source c'est de donner du sens aux apprentissages des élèves. Et puis aussi la volonté de ce collège de vivre pleinement au cœur de son territoire parce que les élèves vont travailler sur une pièce réelle avec l'entreprise. Au travers de cette expérimentation, nous essayons de redonner de l'ambition aux élèves qu'ils découvrent que même au cœur de la ruralité, on peut avoir de l'excellence. De l'ambition aussi parce qu'ils vont découvrir des parcours professionnels, ils vont être en lien avec des gens qui travaillent et certains ont des parcours singuliers et des parcours de réussite. Cette expérience au quatrième est vraiment une force pour nos élèves qui vont pouvoir avoir une vision un peu différente de l'industrie puisque jusqu'à présent ils ont plutôt des clichés autour de l'industrie. Donc l'industrie comme étant un lieu sale, un lieu en grande majorité masculin. Donc là ils ont pu vérifier qu'en fait il y avait une variété d'acteurs, une variété de métiers. Ça peut aussi développer un peu des vocations chez certains qui n'imaginaient pas forcément pouvoir s'orienter un jour dans le monde de l'industrie. Et on a visité l'UIMM, le centre de formation qui est à Bourges, qui a aussi permis à nos élèves de se rendre compte de ce que c'était l'industrie, les métiers de l'industrie. Et ils ne vont pas pouvoir expérimenter de la même manière qu'en troisième, ils ne vont pas passer à la pratique. Mais c'est déjà un premier pas vers la vie active. La classe industrie, ça nous a permis par exemple en classe d'art plastique d'aborder les questions de perspectives, d'isométrie, de lecture de plans, de pièces, etc. Donc les élèves se sont inclus dans le projet avec des documents réels de l'entreprise. On a commencé par une lecture de plans sur les coupes, les sections, comment on lisait, les échelles, la mesure. Et à partir de ça, donc à eux de reprendre pour faire du dessin un peu industriel, technique et qui permet d'amener des connaissances un peu différentes par rapport à ce qu'on peut faire sur le programme d'art plastique classique.